Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 325 et qu'est ce qu'on va faire on va se fabriquer deux canons en cuir allez c'est parti avant de pouvoir commencer à travailler le cuir il nous faut un gabarit ou un patron et comme j'ai des bras un peu hors normes je vais me le fabriquer d'abord en recouvrant mon avant bras de scotch de masquage je trace une ligne médiane au sharpie puis je découpe le scotch délicatement avec un scalpel avant de positionner et tracer le tout sur une feuille de papier Quelques ajustements plus tard je peux découper mon morceau principal dans une chute de cuir noir je trace sur l'envers du cuir avant de découper le tout avec mon super scalpel Musique Pour maintenir le canon en place je vais utiliser trois boucles donc je mesure et découpe six morceaux de cuir adapté pour le type de boucle que j'ai choisi J'utilise un emporte pièce spécial pour faire un arrondi plus esthétique sur les bouts des lanières avant de découper un trou oblong pour pouvoir y glisser la boucle Musique Après avoir mis en place les boucles il est temps d'étaler de la colle néoprène attendre que le tout soit sec avant d'assembler les trois premières lanières Musique Ici j'ai opté pour une construction sans couture avec des rivets super simple à faire et donc sur les trois lanières je rajoute deux rivets en plus de la colle Musique Je prépare aussi les trois autres lanières qui vont venir se connecter aux boucles en faisant des trous tous les 15 mm environ avec un emporte pièce Musique Le seul moment de couture pour ce canon en cuir les éléments pour retenir le surplus de cuir des lanières que je suis obligé de refaire puisque je m'étais trompé sur l'épaisseur à prendre en compte Musique Musique Maintenant comme le morceau principal a été découpé et mes trois lanières avec boucles sont prêtes on va passer à l'assemblage des différentes parties Je découpe les lanières à la bonne dimension Fais un trou sur chaque pour les futurs rivets et ensuite note leur emplacement sur le morceau de cuir principal Ne reste plus qu'à assembler le tout avec six rivets et de tester le résultat Musique C'est pas mal mais ça mérite quelques ajustements les lanières sont trop longues une mérite plus de trous et surtout on va doubler les rivets sur tous les éléments pour qu'ils restent bien en place Musique Et hop test numéro 2 c'est beaucoup mieux c'est même très bien une construction simple mais efficace et qui avec les rivets donne un certain style Musique 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 Vous pensiez qu'on allait s'arrêter là et bien non évidemment on va tester une autre méthode donc je reprends mon gabarit que je transfère sur le dos d'un autre morceau de cuir Musique Je réduis un peu la largeur et coupe le tout avec mon scalpel avant d'arrondir les quatre coins et de donner un petit coup de ponçage pour atténuer certains coups de scalpel un peu rude Un petit quart de rond sur l'ensemble Brunissage des côtés et je vais perforer les deux côtés avec cinq trous pour pouvoir y plincer cinq oeillets Je place mes oeillets avec les outils appropriés Découpe un morceau de paracordes et le concept de ce canon en cuir est là avec lassage vraiment super simple Musique Evidemment je ne vais pas m'arrêter là j'ai imprimé un logo qui pourrait vous sembler familier si comme moi ce film vous a marqué Je transfère donc le logo sur un morceau de feuille transparent Musique 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 Le stylo à billes a tendance à baver donc je refais le tout avec un sharpie fin pour un résultat beaucoup plus convenable Musique 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 Dès que le logo a été transféré sur le calque je mouille la surface de mon cuir Ici c'est un cuir pré traité Donc plus difficile à mouiller pour le ramollir un peu Musique 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 Je positionne mon logo et vais repasser sur mon tracé avec un outil spécial pour marquer le cuir Musique Musique Avant de repasser dessus pour rendre les lignes plus profondes et plus précises Je repousse aussi et écrase pour surélever si on peut dire ainsi le logo sur mon canon en cuir Musique Musique Je trouve le dessin trop subtil Ben ouais on n'est pas un bourrin pour rien donc je vais peindre le tout avec de la peinture pour le cuir Ici avec un rouge bien vif Musique 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 Et un coup de noir sur le centre du logo histoire de pousser encore plus le contraste Musique 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 Quelques petites retouches et notre joli logo est fini on va maintenant passer à la partie non visible l'intérieur Musique Comme certains cuirs peuvent être agressifs avec la peau en particulier comme ici les cuirs pré traités j'ai décidé sur ce modèle de mettre une doublure en tissu Musique Musique Je design et découpe un gabarit pour la doublure que je découpe dans un morceau de tissu Musique Musique J'utilise du scotch double face pour fixer temporairement un ourlet pour éviter que les bords ne s'effiloche Musique 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 Et enfin j'utilise du scotch pour masquer le tout et direction colnéoprène en bombe pour fixer tout ça Musique 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 Je profite que ma machine à coudre puisse coudre ce genre de cuir sans problème et sans laisser de traces pour fixer la doublure ici aussi ceinture et bretelles Musique 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 Ne me reste plus qu'à découper le laçage définitif et voilà mon deuxième canon en cuir est prêt et j'avoue j'aime beaucoup le rendu Bon alors qu'est ce que ça donne ces canons en cuir ben on va les mettre Musique Tadam le premier ami Et le deuxième ami Ou 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 Que dire de cet épisode Alors la première chose des projets en cuir qui sont relativement faciles comme vous l'avez pas vu Y'a pas de couture D'éléments majeurs à maîtriser Ici c'est découper les lanières et les mettre correctement avec des rivets Et ici, c'est découper les œillets et faire une espèce de pseudo décoration sur celui-là. Alors, à noter que j'ai bien sûr mis une couche de vernis en bombe flexible, acrylique, pour protéger, bien sûr, la peinture, des éventuelles traces à droite à gauche. La deuxième chose, c'est à quoi ça sert ? Franchement, ça ne sert absolument à rien. Ça servait, je pense, au temps ancien, quand les gens devaient porter ou faire des efforts extrêmes sur leur avant-bras, parce que c'est vrai que ça maintient et ça contient l'avant-bras. La deuxième chose, c'est que ça devait éviter les coups. Il fallait peut-être mettre des trucs en plastique, en métal, pour aller à la guerre, pour se battre contre d'autres gens. Aujourd'hui, ça ne sert à rien, ça sert juste à faire pseudo beau ou à vous entraîner à travailler sur des projets en cuir. Quelques petites remarques. La première, les cuirs que j'utilise, c'est toujours du cuir recyclé et pas cher. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, j'estime que je ne maîtrise pas encore suffisamment bien le travail du cuir. Donc, j'utilise des chutes. Alors, ça, ce n'est pas vraiment une chute, mais c'est des chutes d'un plus gros morceau qui m'a été donné par un gentil barbu. Et je le remercie encore une fois. Cet élément-là, c'est du cuir que j'ai acheté à la réserve des Arts. Pareil, c'est des chutes vraiment pas chères, à 1 euro le kilo. Ça permet justement de faire des tests, de s'apercevoir qu'il y a des trucs qui étaient plutôt pas mal sur celui-là, des trucs qui sont un peu à rectifier, et pouvoir ensuite, éventuellement, faire quelque chose de mieux avec un cuir un peu plus cher. La deuxième chose à savoir sur les cuirs, c'est que ces cuirs-là, ce sont des cuirs qui sont pré-traités. Donc, comme vous l'avez vu, plus difficile à mouiller, plus difficile à manipuler, et qui, potentiellement, peuvent provoquer des irritations si vous les portez à même la peau. Moi, je ne le porte pas à même la peau, puisque comme vous le voyez, j'ai un petit truc sur le poignet. Et sur celui-là, j'ai prévu une doublure en tissu, pour pouvoir éviter ce genre de problème. Globalement, ce sont des projets qui ne prennent pas énormément de temps. Ça a dû me prendre une heure et demie, peut-être deux heures globales pour les deux. Et c'est des projets qui sont rigolos. Vous voulez cosplayer, je ne sais pas trop quoi, vous voulez faire un déguisement de machin à Halloween, ou juste, vous voulez aller au supermarché pour faire peur aux gens, et leur faire croire que vous êtes un barbare des Landes, et bien, c'est le genre de projet qu'il vous faut. Un projet aussi accessible relativement pour des débutants, et je trouve un projet intéressant. Dernière remarque, moi, je me suis fait un gabarit, puisque comme je le dis, j'ai des avant-bras hors normes, ça ne veut pas dire que je suis une musclore. C'est juste que mes avant-bras correspondent aux mollets de genre normaux. Donc, j'ai préféré utiliser du scotch et un scalpel en le découpant vraiment doucement, en faisant attention, pour faire mon gabarit. Et ce gabarit a plutôt bien marché, puisque je n'ai pas eu de retouches à faire sur le morceau principal. Bien sûr, il y a des petits éléments que je risque de redesigner, pour que ce soit un peu plus agréable à porter, un peu plus stylisé. J'aurais dû aligner, par exemple, les différents rivets. Là, ça fait vraiment bizarre. On a deux rivets, et tout d'un coup, paf, il y en a un qui vient ici. Donc, j'aurais dû adapter la taille des boucles, et surtout, j'aurais dû réduire l'épaisseur des différentes lanières ici. Donc, comme d'habitude, on a des wins, on a des micro-fails, on a des points où on peut évoluer, et c'est comme ça qu'on avance dans l'apprentissage de trucs, comme par exemple le travail du cuir. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie de faire des choses. En ce moment, vous êtes peut-être, comme moi, en confinement, vous avez un petit peu de temps, profitez-en pour acquérir des nouvelles compétences, et par exemple, vous formez au métier du cuir, un tout petit peu, avec des projets rigolos comme celui-là. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment me faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie-tippers, qui nous envoient tous les mois un petit peu de pognon, ce qui m'aide énormément, et ce qui m'a permis, par exemple, il y a de ça quelques mois, de m'acheter la peinture pour le cuir en Gélus. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 325, j'espère qu'il t'aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbie-tude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501